BFM Business, intégral placement, les réponses aux questions. Justement oui, c'est aussi notre mission, mission quotidienne, répondre aux questions que vous nous envoyez très nombreuses sur notre site bfmbusiness.com avec Jean-Philippe Dubosc, aujourd'hui il vient de nous rejoindre, le rédacteur en chef de toussormesfinances.com. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Guillaume. On a beaucoup de questions sur les retraites, évidemment, par les temps qui courent. C'est l'actualité. Alors on y va, on va démarrer avec cette première question de Chloé. Elle nous demande combien de temps il faut pour demander sa retraite. Oui, c'est une question que beaucoup d'assurés se posent. Alors Chloé, en théorie, il faut demander sa retraite 4 à 6 mois avant son départ. Je rappelle qu'en France, il y a un âge minimum de départ qui est fixé à 62 ans. Donc jusqu'à 62 ans, c'est-à-dire qu'il faut avoir 62 ans au moment où vous partez à la retraite. Mais donc 4 à 6 mois avant 62 ans, vous pouvez demander votre retraite. Ceci dit, Chloé, ça c'est la théorie. Moi, en pratique, je vous conseille de vous en soucier un an, voire deux ans avant. Pourquoi ? Parce que c'est bien joli de partir à 62 ans, mais l'idée, c'est de partir avec tous ces trimestres. Parce que si vous n'avez pas tous vos trimestres de retraite, vous avez une décote. Vous avez une minoration de 1,25% par trimestre manquant. Donc c'est un petit peu dommage, d'autant que c'est une décote viagère. C'est-à-dire que c'est jusqu'à votre décès. Donc ça fait un manque à gagner très important. Donc Chloé, d'abord, dans un premier temps, avant de se dire quand est-ce que je pars, il faut voir où est-ce que vous en êtes de vos trimestres. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez sur info-retraite.fr, qui est le site internet du GIP Union Retraite, qui est une institution... Non, non, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. On en découvre tous les jours. Le GIP ? Oui, le GIP, c'est le groupement d'intérêts publics. D'accord. En fait, c'est pas un GIE, c'est un GIP. Ok. Voilà. Et en fait, il rassemble 35 des 42 plus importants régimes de retraite. En gros, il rassemble tout le régime de retraite. Et en allant sur info-retraite.fr, qui est son site internet, vous vous créez un compte individuel retraite. Et grâce à ce compte individuel retraite, c'est très simple, c'est juste quelques clics, vous pouvez demander un relevé individuel de situation. C'est ce qu'on appelle le relevé de carrière. Dans ce relevé de carrière, vous avez tous vos trimestres. Comme ça, vous voyez ce que vous avez validé comme trimestre et ce qu'il vous reste à valider pour avoir le taux plein. Il y a quelque chose d'important, Chloé, qu'on ne dit pas assez. Je ne sais pas si vous avez des enfants, Chloé. Mais figurez-vous que les trimestres pour enfants ne figurent pas dans les relevés individuels de situation. Donc il faut quand même, parce que du coup, c'est un peu dommage, il y a des femmes qui travaillent plus longtemps qu'elles ne devraient. Il faut ajouter 8 trimestres par enfant si vous travaillez dans le secteur privé ou 4 trimestres par enfant dans le secteur public. Vous avez aussi la possibilité de racheter des trimestres jusqu'à 12 trimestres, donc 4 ans, si vous avez fait des études supérieures. Ou si vous n'avez pas validé 4 trimestres dans l'année parce que vous avez eu des petits boulots, par exemple. Et une fois que vous avez validé tout votre trimestres, ou si vous souhaitez partir avec une décote, après tout, vous en avez marre de votre boulot, vous voulez partir à 62 ans, donc pas de problème. Toujours pareil, vous passez par info-retraite.fr. Et donc là, vous déposez une demande de retraite en ligne. Franchement, c'est très simple aussi. Pareil, alors c'est 4 mois pour les régimes, donc avant le départ, 4 mois pour les régimes privés, 6 mois avant pour les régimes publics. Ça vous permet de faire une seule demande. Parce que le souci, c'est que si vous passez par une demande papier, c'est toujours possible, mais là, il faut en faire une demande pour chacun des régimes auxquels vous êtes affilié ou auxquels vous avez été affilié dans votre carrière. Donc c'est terrible. D'ailleurs, je vous conseille fortement de faire des envois en recommandé, parce qu'on ne sait jamais. Ben voilà, je crois qu'on a tout dit. C'est très complet, Chloé qui nous demandait combien de temps il fallait pour demander sa retraite. Donc vous avez dit 6-8 mois. Alors c'est 4 mois avant pour les régimes privés et 6 mois avant pour les régimes publics. Mais encore une fois, il faut bien s'en occuper au moins un an avant le départ voulu. Julien, son père est décédé et Julien n'a pas reçu le montant de la garantie d'essai prévue dans l'assurance vie, dont il est pourtant l'unique bénéficiaire. Il se demande si c'est normal. Oui, alors juste il faut rappeler, parce que je pense que peut-être que tous les téléspectateurs ne savent pas ce que c'est la garantie d'essai. La garantie d'essai, c'est une option, donc c'est souvent payant, qui est généralement proposée dans les contrats multisupports de l'assurance vie ou dans les contrats monosupports en unité de compte, et qui permet au décès du souscripteur que le bénéficiaire désigné reçoive une somme minimum, même en cas de baisse des marchés financiers, puisque comme vous le savez, contrairement au fonds en euros, les unités de compte, le capital n'est pas garanti, donc s'il y a une moins-value, c'est l'assuré et non pas l'assureur qui essuie la perte. Donc là, ça permet, même s'il y a une baisse des marchés financiers, que le bénéficiaire désigné perçoive une somme minimum. C'est l'assureur qui décide du montant de cette somme ? C'est dans le contrat ? En fait, tout dépend du contrat. Généralement, ce qui est décidé, mais encore une fois, ça dépend de l'option, ça dépend du contrat, ça dépend de l'assureur. Ce qui est décidé, c'est que souvent, ce sont les versements. En fait, la garantie d'essai correspond aux versements qui ont été effectués durant tout le contrat. C'est peut-être le cas, Julien, et dans ces cas-là, peut-être que votre père a fait des retraits. Parce que dans ces cas-là, les rachats partiels sont en déduction des versements. Dans tous les cas, Julien, je vous conseille fortement de vous tourner vers l'assureur de votre défunt père. Et donc, il y a une garantie d'essai aussi dans l'assurance-vie. Il y a un placement dont on entend de plus en plus parler parce qu'il est nouveau et que le gouvernement a de l'ambition pour ce placement, pour aider les Français à préparer leur future retraite. C'est le PER, le nouveau plan d'épargne retraite. David a souscrit, a déjà souscrit un PER et il se demande ce qu'il se passera s'il décède. Décidément, c'est très décès, aujourd'hui. Oui, mais c'est un vrai souci chez les Français, à fortiori pour les produits viagés. Vous savez, c'est notamment pour ça que les Français n'aiment pas la rente. Alors, le problème du plan d'épargne retraite, c'est super, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils nous ont fait encore une usine à gaz fiscale, comme ce n'est pas permis. Et pour le décès, vous allez voir que c'est très compliqué. Oh là là ! Alors David, déjà dans un premier temps, tout dépend si vous avez ouvert un PER compte-titre, donc c'est un PER ouvert auprès d'une banque ou auprès d'une société de gestion de portefeuille, ou si vous avez ouvert un PER assurance auprès d'un assureur. Ensuite, tout dépend de votre âge, tout dépend des bénéficiaires que vous avez désignés et du lien de parenté qu'ils ont avec vous, et tout dépend de l'âge que vous aurez quand vous passerez de vie à trépas. Alors, dans le doute, il va falloir bien se concentrer là, il y a aussi un autre facteur très important, c'est est-ce que vous décédez pendant la phase de capitalisation, c'est-à-dire pendant la phase d'épargne, ou est-ce que vous décédez après la liquidation, donc une fois que vous avez liquidé le plan. Donc si vous décidez pendant la phase d'accumulation et que c'est un PER compte-titre, eh bien le capital est assujetti aux frais de succession, sauf si le bénéficiaire désigné est votre conjoint marié ou votre partenaire de PAX. pour un PER assurance, on est toujours dans la phase de capitalisation, eh bien là, c'est le régime successoral de l'assurance vie qui s'applique, c'est-à-dire que les capitaux transmis ne sont pas imposés à hauteur de 152 500 euros par bénéficiaire désigné, mais si vous avez plus de 70 ans, parce que vous savez que d'abord, il y a des gens qui travaillent encore à 70 ans, notamment chez Libéraux, et puis ensuite, c'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous êtes obligé de liquider votre plan. Donc il y a des gens qui pensent, enfin qui trouvent ça bien de continuer à épargner, même s'ils sont à la retraite. Donc si vous avez 70 ans et toujours en phase de capitalisation et que c'est un PER assurance, vous me suivez, eh bien là, l'abattement, il n'est plus que de 30 500 euros, il est commun à tous les bénéficiaires et le reste est assujetti aux droits de succession. On passe maintenant à la phase de liquidation. Alors, le capital, lui, est soumis aux droits de succession, sauf pour les conjoints survivants et pour les partenaires de PAX, si c'est un PER compte-titre. Si la sortie est effectuée en rente et que vous avez souscrit une option de réversion, parce que vous savez que si vous n'avez pas pris d'option de réversion, la rente, tant pis, le rentier est décédé, c'est fini. En revanche, si vous avez pris une option de réversion, eh bien, la rente de réversion est exonérée de droits de succession si elle est versée à un ascendant ou à un descendant en ligne directe. Voilà. Et vous avez essayé de simplifier, en plus. Et j'ai fait vite, parce que, oui, je n'ai pas parlé pour le PER assurance, pour la rente de réversion. Alors, en fait, les bénéficiaires sont exonérés de droits de succession si c'est pour le conjoint marié, le partenaire de PAX ou les enfants et autrement, c'est le régime successoral de l'assurance. Non, je ne t'ai plus. Le PER, usine à gaz. C'est très compliqué. La fiscalité du PER est très compliquée. Bon courage, les conseillers bancaires. Jean-Philippe Dubos, tout sur mes finances.com qui est venu répondre à vos questions et des réponses extrêmement complexes. N'ayez pas peur d'envoyer vos questions précises sur tout ce qui vous tarabiscote sur notre site bfmbusiness.com. Nos experts viennent tous les jours pour essayer d'y répondre du mieux possible. Merci beaucoup, Jean-Philippe Dubos. Merci. Tout sur mes finances, donc régulièrement à nos côtés. Le CAC 40 est en hausse de 0,5%. Dans un instant, c'est l'actualité du jour en direct, toujours avec Edvige. Edvige Chevrillon, Lerache, nous on se donnera de vous demain matin à 10h pour un nouvel épisode d'Intégral Placement. A demain.